Il y a des questions pour lesquelles j'aimerais des réponses. Ça ne pouvait pas attendre demain ? Non. Parce que je voulais vous voir aussi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Si vous étiez la complice de Quentin Baudry. La complice ? Complice de quoi ? Comment ça ? Alisson, c'est Quentin qui a organisé ce hold-up. Vous le saviez, n'est-ce pas ? Quentin ? Et pourtant on m'a dit que c'était Charles qui a... Ah non, ça c'est ce que Quentin essaie de nous faire croire. Moi j'aimerais comprendre pourquoi. Pour se venger, j'imagine. Il en voulait beaucoup à son père. Toute sa vie s'est défoncée pour lui plaire. Charles n'arrêtait pas de l'humilier. Jalousie de l'homme qui vieillit face à son fils. Oui. Il en souffrait terriblement. Il voulait partir. Une femme est au volant de sa voiture samedi matin. Vous avez une idée de qui ça peut être ? Aucune. Quentin avait pas mal d'aventures. Il n'est pas avec moi, si c'est la question que vous vous posez. C'était mon frère. Et j'ai jamais été le genre d'homme qui me plaît. C'est quoi il y a eu ? Mon lieutenant, hier j'ai demandé le nom des gens qui ont rendu visite à Jonathan Larcher en prison. Je viens de recevoir la liste et il y a un homme qu'on connaît. Valérie Lacoste, c'est la serveuse du bar du casino. La dernière personne qui a vu Quentin Baudry vivant. Prends l'équipe avec toi. Je te retrouve devant chez elle dans 20 minutes. Ah mais il y a plus grand monde ici, ils sont tous partis arrêter Larcher et ses amis. Bon bah, trouve juste un type qui a du matos, on va s'en occuper tous les deux. Oui, j'y arrive, oui. Je dois partir. Je crois qu'on tient la vérité. On va pouvoir boucler cette enquête, ça sera bientôt fini. Et tu seras tranquille. J'ai fait du café. C'est dangereux ce que tu as à faire. Tu ne penses pas à ça. On se retrouve ce soir, d'accord ? Tu sais, je pourrais m'y habituer. À ce que tu me fasses mon café le matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501